Bienvenue sur Radio Les Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et peut-être que tu as envie de te développer sur Facebook, d'être beaucoup plus visible que les gens autour de toi, ton public, les acheteurs potentiels arrivent à voir tes oeuvres. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de monde sur Facebook et notamment tellement d'artistes que peut-être que pour l'instant tu es complètement à la tête sous l'eau et tes oeuvres ne sont pas du tout visibles, tu es l'illustre inconnu et tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux de cette visibilité sur Facebook, à savoir trouver peut-être de nouveaux clients et arriver à vendre tes oeuvres via Internet. Alors aujourd'hui je voudrais vraiment spécifier quelque chose de très important au niveau de ta pratique, de ce que tu dois mettre en place pour arriver à être visible sur Facebook, c'est la fréquence de publication. Il se trouve qu'il y a une artiste qui vient de poser la question justement sur l'espace de discussion du mouvement, donc une artiste libre, en tout cas on passe de le devenir, qui a vraiment envie de devenir cet artiste libre-là, qui est capable de gérer son activité, qui est capable de développer sa carrière d'artiste aussi bien dans le monde des galeries qu'en dehors du monde du marché de l'art conventionnel. Donc ça, ça implique évidemment de se rendre visible sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, j'imagine que tu as envie de devenir une artiste ou un artiste libre, de plus en plus en tout cas, et que tu souhaites être autonome quant au développement de ton activité, au développement de ta carrière d'artiste. Alors carrière, tu sais c'est un bien grand mot, mais l'idée derrière tout ça, c'est en fait vivre de son art, arriver de manière autonome à développer son réseau, à trouver tes clients, et puis à, sans devenir le vendeur de tapis, le marchand de tapis, ou le super vendeur avec ces godasses pointues en cuir qui brillent, mais être toi-même et vendre tes oeuvres. Enfin en fait, le terme vraiment, vraiment, comment dire, vraiment véridique j'allais dire, mais tu vois, le vrai terme, c'est pas devenir bon vendeur, et c'est pas vendre tes oeuvres. Le vrai terme, la vraie expression, c'est que tes oeuvres se vendent, et c'est complètement différent. Bon, je veux pas faire un pitch là sur la vente, vraiment, on en parlera dans d'autres émissions, mais peut-être que tu te poses la question, ben voilà, moi, combien de fois je dois publier par jour sur Facebook, quel type de contenu je dois publier, est-ce que c'est plutôt de la vidéo que je dois faire, est-ce que je dois plutôt écrire, peut-être que toi tu préfères écrire des expressions, écrire peut-être des citations d'autres auteurs ou tes propres citations, peut-être que tu aimes publier des photos de tes oeuvres, alors que ce soit simplement tes oeuvres que tu prends en photo de manière correcte, professionnelle, que tu recadres bien, tu vois, une belle lumière naturelle, que les couleurs de cette photo soient fidèles à ce qui est dans ton oeuvre, c'est assez difficile d'ailleurs d'arriver à ça, mais c'est possible, quand tu fais des choses bien, peut-être que, je sais pas, tu aimes partager d'autres contenus, peut-être d'autres artistes ou d'autres personnalités qui t'inspirent sur ta page Facebook et peut-être encore que tu n'as même pas de page Facebook et que tu utilises ton compte personnel Facebook pour publier tes oeuvres et puis essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est déjà de séparer ta vie personnelle de ta vie professionnelle. Tu sais qu'en tant qu'artiste, c'est assez difficile de faire le distinguo entre les deux puisque t'es passionné par ce que tu fais, t'es passionné par ce que tu crées et souvent, et on le choisit pas, c'est comme ça, l'art te tombe dessus, ça commence par une passion, un truc que t'as envie de faire, tu sens que t'as envie de peindre ou dessiner puis tu t'y mets comme ça et ça te fait du bien et c'est un peu une thérapie pour toi, c'est vraiment un truc, un moment particulier dont tu as besoin dans ton quotidien et voilà, l'art te tombe dessus, donc tu t'es baigné complètement dans ce truc fusionnel là, cette pratique et tu deviens artiste. Bon, c'est pas le seul chemin, il y en a qui évidemment, c'est peut-être ton cas, qui font des études d'art pour devenir artiste, il y a plein de chemins différents mais je pense que même quand tu fais des études d'art finalement, tu te rends compte que tout cet aspect artistique, créatif te rattrape quoi, t'es rattrapé par ça. Tu vois, c'est, je pense qu'il y a peu de gens sur cette planète qui savent qu'ils veulent devenir artiste peintre dès l'âge de 5 ans, tu vois, c'est un truc qui vient avec l'expérience de vie parce que si ça te tombe dessus quand t'es jeune, c'est parce que tu trouves pas ta place dans le milieu scolaire forcément ou tu vois, il y a la vie, la société, tu sens que c'est pas pour toi, que t'es vraiment bizarre par rapport aux autres, que t'es pas comme les autres, il y a un truc spécial en toi et finalement tu te trouves bien dans des études d'art, moi c'était, c'est ce qui m'est arrivé en fait, moi c'est mon cas, j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique au début et puis dès que j'ai pu, enfin en tout cas dès que les études artistiques se sont ouvertes à moi, par les hasards de la vie, alors hasard entre guillemets mais en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, j'ai pu commencer à respirer et me sentir un peu plus à ma place et trouver les choses faciles et puis surtout sans effort, tu vois, c'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment quand tu trouves ta voix en tant qu'artiste ou en tant que créatif, t'es pas forcément artiste, artiste mais en tout cas t'aimes créer, t'aimes produire des choses, expérimenter et ça devient facile pour toi quoi, c'est plus, il y en a pour qui les maths c'est facile, il y en a pour qui le français c'est facile, il y en a pour qui d'autres matières sont faciles et puis pour toi c'est le fait de créer, c'est le fait de dessiner, de peindre, de sculpter, alors ça commence jeune ou ça commence beaucoup plus tard parce qu'il y a des artistes qui se découvrent artistes à plus de 80 ans et je trouve ça très beau, je trouve ça très bien, le moment auquel on arrive à incarner sa vie d'artiste finalement, ce postulat d'artiste, cette position, c'est le bon moment, l'âge après n'est pas forcément un gage de réussite ou un gage de ok ça y est j'ai fait le bon choix, c'est le bon moment, non il n'y a jamais de bon moment, c'est pour ça que je dis que l'art te tombe dessus et c'est assez difficile finalement de se dire en tout cas de trouver des solutions à qu'est-ce que je fais de ça quoi, qu'est-ce que je fais de ce cadeau qu'on m'offre, en même temps de ce poids et de cette responsabilité qu'est de devenir artiste et peut-être d'en faire ton métier, peut-être de commencer à gagner ta vie avec ça et dans tout ça arrivent les réseaux sociaux et donc arrive Facebook et tu te dis voilà, moi j'ai déjà plein de choses à faire dans ma journée, peut-être que tu as un boulot alimentaire à côté, peut-être que tu es à la retraite, je ne sais pas mais tu sais même à la retraite en fait on a tellement de choses à faire dans la vie, on a nos relations sociales, les amis, la famille, les petits-enfants si tu es à la retraite ou les enfants si tu n'es pas encore à la retraite, on a aussi toute la partie professionnelle si tu as un boulot à côté, la partie de vie de tous les jours quoi, aller faire ses courses, faire à manger, prendre le temps de manger etc, voilà se reposer, s'instruire, lire, regarder des contenus peut-être que tu aimes bien regarder des vidéos, écouter de la musique, je ne sais pas mais tu vois ta vie est déjà bien remplie quoi, ta journée est déjà bien remplie et on nous a rajouté un truc là à notre vie, ça s'appelle les réseaux sociaux et notamment ça s'appelle Facebook et le problème de Facebook si tu veux c'est que c'est venu comme ça remplir un vide existentiel pour la plupart des gens, donc les créateurs de Facebook ont bien compris ça et puis tous les investisseurs ont bien compris ça, ont compris que dans la société actuelle où finalement on a remplacé le temps où tu cuisines, alors je ne dis pas que toi tu ne cuisines pas mais la plupart des gens si on regarde un petit peu leur rythme de vie, ils vont au boulot puis ils n'ont pas le temps de cuisiner, ils achètent un sandwich, ils achètent un plat préparé que ce soit chez un traiteur ou que ce soit en grande surface, ils achètent des robots à la maison pour que ça fasse la bouffe à leur place, tu vois ça c'est un phénomène qui peut paraître un peu bizarre pour certains qui est complètement intégrés pour d'autres puis certaines et certains sont carrément contents, peut-être que c'est ton cas d'avoir ce genre de truc parce que toi ça te gonfle de faire la bouffe et c'est pareil pour le ménage, ils nous ont inventé les petits robots qui aspirent là, tu sais les aspirateurs robots ronds là, qui aspirent pour toi en fait, donc tu le programmes pendant la journée, quand tu es au boulot, quand tu n'es pas là, ça fait le ménage à ta place et puis quand tu arrives c'est tout propre, il y en a même qui passent la serpillère d'ailleurs, c'est assez marrant, bon ça ne marche pas très bien partout mais en tout cas c'est en développement tout ça. Avant c'était quoi ? Parce que là on voit ces espèces d'innovations mais finalement on est passé par la même chose, les générations avant nous sont passées par le même processus pour le lave-linge, avant on lavait son linge tu vois, c'était chiant quoi, c'était chiant mais il y en a qui aimaient ça aussi et ça a été remplacé, donc toutes ces tâches là finalement qui sont des tâches normales de l'entretien de la vie, la vie de tous les jours quoi, le quotidien, ces tâches dans lesquelles finalement on pouvait prendre plaisir, alors ça peut paraître un peu bizarre, je sais que voilà, il y a des femmes là qui vont avoir les poils qui se dressent et qui vont me dire non mais attends, c'est super le lave-linge, c'est super le lave-vaisselle, c'est super les aspirateurs qui se passent tout seul, on est bien contentes que, ah oui je suis d'accord avec toi, ça te permet de faire d'autres choses mais en même temps, quand on regarde les statistiques, c'est assez intéressant, les statistiques liées à l'état dépressif, on se rend compte que la population en fait devient dépressive au début des années 30 et de plus en plus bien sûr avec le développement de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux instruments, ces nouveaux jouets que sont l'aspirateur, la machine à laver et autres et c'est vraiment corrélé ce truc là et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'en arriver là ? Ça veut dire qu'à un moment donné, à force de remplacer les tâches de vie courantes qu'on avait, l'état dépressif augmente et on a de plus en plus de temps pour déprimer. Ce que je voulais dire à travers tout ça, c'est que certains petits malins l'ont bien compris, se sont développés des réseaux sociaux et notamment Facebook et Facebook en fait arrive exactement au bon endroit, au bon moment pour profiter de ce temps qui a été libéré pour divertir les gens. Pourquoi ? Parce que eux aussi ont accès à toutes ces statistiques et voient bien comment le comportement humain notamment en Occident a évolué et tout cet état dépressif dû au fait qu'on a de moins en moins de tâches obligatoires a évolué aussi et ils se sont mis sur cette niche là. Pour eux c'est une niche commerciale, ils se sont dit ok les gens ont de plus en plus de temps, les gens aussi travaillent et ont de plus en plus d'argent puisque la femme et l'homme aujourd'hui dans le foyer travaillent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, tout ça s'est passé très très vite et les comportements se sont vraiment modifiés, comportement de vie au quotidien et comportement de consommation avec l'état dépressif et donc ils se sont dit ça tombe bien parce que nous on a envie de profiter de cette manne, de cette niche là qui est une niche énorme puisque ça touche en fait des milliards de personnes et dans le monde entier finalement. Alors au début dans les pays occidentaux et puis finalement ils sont en train de contaminer, de reproduire le même système dans les pays en voie de développement et donc ils font de l'argent sur notre malheur en gros. L'idée c'est je crée des produits, je te les vends, ça te libère, tu déprimes et je crée un autre produit, un service qui profite de ton état dépressif pour faire encore plus d'argent. Bon t'as compris, ils sont vraiment là pour faire de l'argent sur notre dos ces gens là. Bref, après peut-être que t'aimes bien Facebook, peut-être que voilà ça remplit un vide existentiel pour toi. Moi ça a été le cas pendant, enfin voilà il y a des périodes de ma vie où je me suis un peu perdu dans Facebook, tu vois c'est assez facile parce que c'est tellement bien foutu ce truc là, c'est basé aussi sur des études de comportement de consommateurs internet, de la façon dont on navigue sur internet, tu vois ils font des études sur comment nos yeux bougent dans l'écran, lisent les informations, enfin tout est optimisé. On dirait pas comme ça, ça paraît tellement simple d'utilisation, avant d'en arriver là, il a fallu qu'ils se servent de toutes les données possibles et imaginables qui existent sur le comportement humain pour te faire un outil qui est tellement facile à utiliser Facebook, tellement facile, qu'à côté peler une pomme avec un économe ça te fait chier quoi, tu vois, on en arrive là. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce que n'arrive pas à comprendre la plupart des gens, et ce que j'arrivais pas à comprendre moi au début quand j'utilisais Facebook, c'est pourquoi je passais tant de temps à scroller, à descendre sur cette page et à regarder les publications les unes après les autres, pourtant très diversifiées. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, des fois il y a de la photo, des fois il y a de la vidéo, des fois il y a du texte, des fois il y a un peu de tout quoi sur Facebook. Et pourtant j'arrive à rester là. Et ce qui est assez dingue c'est qu'ils ont développé une technologie qui est tellement puissante, qui est tellement pointue, qu'à chaque fois qu'ils me proposent une nouvelle publication, j'ai vraiment envie de la regarder. Et aujourd'hui, en connaissant ce système-là et en connaissant évidemment l'état dépressif que ça génère chez moi encore plus que déjà d'être dans la dépression, puisque Facebook là aussi il y a des études assez récentes qui montrent que le fait de rester un nombre d'heures précis par jour sur les réseaux sociaux augmente l'état dépressif de tant de pourcents. Tu vois, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une vraie relation entre le temps que tu passes sur les réseaux sociaux et ton état dépressif. Alors toi tu t'en rends pas forcément compte comme ça directement, d'accord ? Quand t'es sur Facebook, en fait il y a des micro-stimulations. A chaque publication tu vas être stimulé et ça va te faire du bien. Mais à la longue, ce qui se passe c'est que puisque t'es en train de, finalement, de passer ton temps à faire ça et de ne pas être en train de créer ou en train de produire quelque chose, et ne serait-ce que de passer la serpillère, même si ça te fait chier, tu vois, quand tu passes la serpillère c'est con, mais tu es en train de produire quelque chose, tu es en train de faire une action physique qui a une utilité. Et tu sais, à la fin, quand t'as fait ça, que t'as bien transpiré, que t'as passé ta serpillère, t'es content, t'es content. Ça sent bon, c'est propre et tu vas pouvoir être pendant quelques heures dans un environnement qui est agréable. Et les réseaux sociaux, en fait, t'enlèvent ce genre de choses-là. Donc t'enlèvent la récompense, on va dire, différée. Tu sais qu'un être humain, il a besoin de récompenses différées, c'est-à-dire de construire son bonheur avec des récompenses. Alors je sais que certains ne sont pas vraiment d'accord avec cette idée de récompense et de punition. Malgré tout, lorsque tu résous un problème, lorsque tu fais une tâche qui sert à quelque chose, t'as un sentiment déjà de servir à quelque chose dans ce monde et d'accomplissement. D'accord ? Donc après, plus ou moins élevé en fonction de la tâche que tu fais. C'est pour ça que de créer, ça t'apporte un bonheur tel. Tu vois, c'est parce que ce que tu fais remplit quelque chose qui est énorme, qui est immense. Même mettre deux ou trois coups de crayon sur un carnet de dessin, vite fait comme ça, pour faire un croquis, ça va t'apporter quelque chose de beaucoup plus nourrissant que de passer des heures et des heures sur Facebook. Pourquoi ? Parce que tu vas être en train de produire quelque chose. Tu vas être en train de créer, d'apporter quelque chose au monde, ce que tu ne fais pas lorsque tu utilises Facebook. Alors, je suis parti un peu loin dans cette explication, mais j'avais besoin de poser les choses avec toi à ce niveau-là. Tu vois, le message, c'est surtout de te dire arrête de te faire avoir, de te faire happer par les publications de Facebook et serre-toi de Facebook comme un outil, parce que c'est vraiment réellement un outil extraordinaire, vraiment puissant pour être visible, c'est-à-dire pour rendre tes œuvres visibles et pour développer petit à petit ta communauté, ton public, puisque pour chaque artiste, il existe un public. Sur Facebook, il y a des milliards de personnes et parmi ces milliards de personnes, il y a ton public, des gens qui sont intéressés par ce que touche ton art. Alors, si tu travailles sur une thématique ou sur plusieurs thématiques, tu vas faire le lien assez facilement avec ce public, puisqu'il suffit de créer des contenus qui vont être orientés sur ces thématiques-là pour intéresser des gens en face et plus tard, à un moment donné, leur proposer tes œuvres qui correspondent à ces thématiques-là, qui les intéressent, tu vois. Donc, si tu travailles par thématiques, c'est assez simple finalement. Si tu ne travailles pas par rapport à des thématiques et que tu es plutôt une artiste, un artiste qu'on appelle intuitif, c'est-à-dire qui a tendance à produire sans réfléchir et qui pose une réflexion après et donc qui demande de prendre du recul après d'avoir produit, à ce moment-là, ça va différer un petit peu ton efficacité sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour toucher ce public-là, pour le constituer. Mais c'est pareil, une fois que tu auras pris le recul sur ton travail, alors par contre, ça demande de prendre du recul effectivement et de ne pas dire, ben voilà, moi je suis artiste, je ne fais que produire, je ne fais que créer et puis démerdez-vous avec ça. Pour moi, ça, ce n'est pas un artiste. C'est quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de ce qu'est être un artiste aujourd'hui. Un artiste, ce n'est pas juste quelqu'un qui va produire et poser des choses sur un support. Non. Un artiste, c'est quelqu'un qui, oui, va faire ça avec toute sa poésie, avec tout son cœur, tout son élan, mais qui à un moment donné doit conscientiser, je pense que c'est vraiment le rôle d'un artiste, c'est être traversé par cette énergie et par ces informations, les poser sur quelque chose, en faire une œuvre, en faire quelque chose, mais conscientiser son acte. Ce n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, je ne sais pas, il y a peut-être 100 ans, 200 ans. Aujourd'hui, on a besoin de conscience sur la création. On a besoin de mettre du sens aussi, mais ce n'est pas le plus important, je dirais, mais juste de décider d'une ligne directrice, d'une certaine manière, pour que ton art ait un impact encore plus fort dans cette société. Je crois que l'artiste a toujours été là, ça c'est sûr, mais tu sais, dans des moments de plus en plus chaotiques, on va dire, des moments de chaos de l'humanité, l'artiste a un rôle énorme et on a vraiment besoin de toi. Tu vois qu'en ce moment, on est vraiment dans le chaos, on est vraiment dans un monde qui est en pleine mutation et qui est en train de vraiment être bouleversé. D'ailleurs, on va en parler mardi qui arrive, j'ai interviewé une artiste avec qui on a parlé de ça, du monde chaotique et puis de toute cette transformation. Elle, elle est vraiment spécialisée sur cette partie-là. Je te donne rendez-vous mardi pour cette interview, tu vois, elle est géniale cette interview. Il faut vraiment que tu sois là si tu t'intéresses à ces événements et ces éléments de vie qui sont en train de se transformer. On en entend parler de plus en plus sur Internet, on voit pas mal d'experts, de gens, des veillés, des philosophes, des artistes aussi, qui parlent de cette mutation et qui parlent de notre époque comme une période vraiment particulière. Alors, tu l'auras compris, si tu veux arriver à vraiment développer ta visibilité sur Facebook, puisque les gens sont happés par des publications et sont, comment dire, sont squeezés, j'allais dire, mais sont, tu sais, on leur prend le cerveau, on leur prend leur attention, il va falloir que tu publies beaucoup. Alors, pour donner un ordre d'idée de combien de publications tu dois faire par jour, moi ce que je dirais, c'est que vraiment si tu n'as pas encore de communauté, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore réussi à générer des ventes grâce à Facebook, via Facebook, donc directement ou indirectement, donc ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment développé ta page Facebook. Alors déjà, si tu n'as pas de page, va créer une page tout de suite, n'utilise pas ton compte perso parce que tu vas être bloqué à un moment donné. Le compte perso, tu vas t'apercevoir au début, quand tu développes ta page, ton compte perso va donner plus de résultats, plus d'interactions que ta page Facebook et c'est tout à fait normal, c'est parce que ta page n'est pas encore développé. Donc il va falloir t'appuyer sur une stratégie qui implique ta page perso, enfin ton compte personnel Facebook et ta page pro pendant un certain temps. Et puis au bout de six mois, moi c'est les délais que j'ai pu observer aussi bien sur mon propre compte, ma propre page Facebook et les pages Facebook d'autres artistes aussi. Donc des artistes qui sont arrivés vraiment à mettre en place leur notoriété, leur visibilité surtout sur Facebook, parce que Facebook est plus là pour la visibilité que la notoriété, même si tu peux travailler un petit peu aussi la notoriété, plus la preuve sociale on va dire, mais qui fait partie un peu de la notoriété. Il faut compter six mois pour arriver à créer une page Facebook qui puisse générer des clients, compter artistes, ça il faut le savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu glandes pendant six mois, mais au contraire il faut que tu publies énormément pendant ces six mois-là. Et c'est pour ça que si peu d'artistes, parmi cette masse d'artistes, parce que vous êtes nombreux à vouloir faire quelque chose avec Facebook, c'est pour ça que si peu, un faible pourcentage arrive à installer une vraie activité d'artiste grâce à Facebook. C'est parce que la plupart, la grande majorité, abandonne au bout de trois semaines, un mois, deux mois, quatre mois, cinq mois, alors qu'il faut au moins six mois à publier tous les jours. Publier tous les jours. Donc ça veut dire avoir un plan de contenu, en tout cas un calendrier de publication, ça s'appelle comme ça. Mais avant même d'avoir un calendrier de publication, il faut savoir exactement ce que tu dois publier. J'ai fait une formation là-dessus, sur utiliser Facebook pour générer des ventes quand tu es artiste. C'est une formation qui a déjà quelques mois, qui est encore d'actualité, avec des techniques qui te permettent de faire ça, qui est disponible sur le mouvement. Je ne voulais pas te parler forcément de cette formation, mais juste pour te dire que si tu es embêté avec ça, si tu ne sais pas trop comment faire, déjà quel type de contenu vraiment fonctionne sur Facebook, et de quelle manière il faut que tu publies par jour, tu peux t'appuyer sur cette formation. Maintenant, le plus important est ce que je voulais te dire, avant même d'aller prendre la formation, n'y va pas, ne prends pas cette formation, mais juste écoute déjà ce que j'ai à te dire par rapport à ça, parce que c'est important que tu aies ces informations. Donc déjà, il te faut au minimum 6 mois, ok ? 6 mois de présence tous les jours. Ça veut dire qu'on arrête d'être le français moyen, tu vois, qui ne travaille pas le samedi, le dimanche, parce que toi tu es artiste, et il faut que tu sois le samedi, dimanche sur Facebook aussi, sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois présente, il faut que tu sois présent aussi le samedi, dimanche, et je te dirais même d'autant plus, parce que moi ce que j'ai pu observer parmi les gens qui s'intéressent à l'art, vraiment, donc la grande masse d'utilisateurs Facebook qui sont intéressés par l'art, et là-dedans il y a des acheteurs d'art, il y a des collectionneurs, la grande majorité utilise Facebook, notamment le week-end. Donc si tu veux avoir la chance d'être vraiment visible, tu vois, de vraiment visible sur Facebook, il faut absolument que tu travailles tes contenus, et peut-être même les plus importants, les plus puissants, en visibilité le week-end, le samedi et le dimanche. Après il y a des tranches horaires, ça tu vas les découvrir au bout de 6 mois pendant lesquels tu auras publié, par rapport à ton public tu vas t'apercevoir qu'il y a des tranches horaires qui fonctionnent mieux que d'autres, donc ne perds même pas ton temps, ça c'est un autre conseil que j'ai à te donner, à aller chercher sur les blogs, à aller lire ça, à aller trouver des informations, à savoir quel est le meilleur jour et la meilleure heure pour poster tes contenus. Non, ne fais pas ça, ça ne te servira absolument à rien, parce que sur un blog tu vas trouver que en fait c'est le mardi de 8h à 8h30, sur d'autres blogs ou d'autres gens ils vont te dire ah bah ouais non mais en fait c'est le samedi de 23h45 à minuit, et en fait ça ne te servira à rien, parce que c'est toi-même qui construis ton propre public, ok ? Je te le répète encore, pour chaque artiste il existe un public, donc pour toi il existe ton propre public et ce public-là, c'est-à-dire ton public, n'a pas les mêmes habitudes de consultation de contenu sur Facebook, donc ne va pas sur Facebook aux mêmes heures que le public de l'artiste voisin, l'autre artiste là-bas. Ce n'est pas le même public et les comportements sont différents, les intérêts sont différents. Ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes en place, donc une fois que tu sais quels sont les contenus qui fonctionnent vraiment, tu vois, en tant qu'artiste pour développer ton public, développer tes ventes, à ce moment-là il va falloir que tu décides de combien de contenus je publie, combien de statuts je fais sur Facebook chaque jour. Moi je te conseille d'en faire au départ pendant 6 mois, d'en faire 10 par jour. Et d'en faire 10 par jour, ça va te servir à quoi ? Alors ils peuvent se répéter dans la journée, et t'inquiète pas, ça sera pas visible par ceux qui te suivent en fait, ceux qui te suivent ne vont pas voir les mêmes contenus tout le temps, parce que l'algorithme de Facebook est vraiment bien fait pour que les gens qui ne sont pas intéressés par ce que tu publies, ne voient pas ce que tu publies. Donc ça il faut vraiment faire confiance à Facebook, c'est une intelligence artificielle qui est très bien foutue derrière. Donc toi tu vas avoir l'impression de saouler les gens à publier les mêmes choses, mais en face, en fait de l'autre côté, ton public ne va pas tout le temps voir les mêmes publications. Donc ça c'est un truc à savoir. Donc tu vois, ça te permet de te dire, bon, ne pas avoir de scrupules à publier un peu les mêmes choses plusieurs fois par jour. Alors ça veut pas dire qu'il faut publier la même information, le même statut 10 fois par jour, ça servira à rien, puisque toi il faut que tu arrives à trouver, par rapport à ton public, qu'est-ce qui le rend le plus interactif, si tu veux. Donc est-ce que ton public, toi par rapport à ta spécificité d'artiste, spécificité de tes oeuvres, de ton art, est-ce que ce public-là qui est sensible à ton art est plutôt sensible à de l'image, et quel type d'image ? Est-ce qu'il est plutôt sensible à de la vidéo, et quel type de vidéo ? Est-ce que c'est quand toi tu te mets en scène, en face caméra devant la vidéo, enfin en scène, où tu parles en fait à la caméra ? Est-ce que c'est plutôt des oeuvres que tu vas filmer dans certaines situations, des rencontres que tu fais, un pense-bête que tu mets en vidéo, je sais pas. Est-ce que ton public va être plutôt attentif et réceptif, et être dans l'interaction avec toi lorsque tu publies un article de blog ? Bon, tu vois qu'il va falloir que tu aies un panel de contenus différents, qui intéresse ton public, mais un panel donc de types de contenus différents. Un peu de texte, un peu de vidéo, un peu de photos, voilà. Et il va falloir tester tout ça, et c'est pour ça que 10 publications par jour te permettent non seulement de tester les types de contenus, mais aussi te permettent de tester les créneaux horaires. Et donc il va falloir que tu planifies tes publications, et pour ça il y a les outils qui te permettent d'automatiser l'envoi de tes statuts. Donc évidemment qu'il faut utiliser la technologie, de la même manière qu'à un moment donné on s'est mis à utiliser une machine à laver parce qu'il y en avait marre de laver le linge. C'est vrai que c'est quand même assez pratique. Bon, il y a des outils qui sont là, qui sont... Alors certains sont gratuits, ils te permettent de faire un peu quelques trucs, mais tu vas assez vite te servir d'outils qui sont payants, qui sont pas forcément très chers, mais qui vont te faire gagner un temps fou. C'est-à-dire si t'as un boulot à côté, parce que tu sais, moi je vois venir déjà les artistes qui vont me dire ouais, mais moi déjà j'ai pas le temps, nanana, alors j'ai pas le temps de le faire. Écoute, si tu penses que t'as pas le temps de le faire, c'est bon, t'arrêtes cette émission là, et puis tu passes à autre chose quoi. Déjà ne perds pas ton temps à écouter ça, parce que si tu veux pas le mettre en place, ça sert à rien d'écouter. Maintenant pour ceux qui sont vraiment motivés et qui ont envie vraiment de se servir de Facebook pour arriver à développer leur activité, faire des ventes, il y a des outils qui existent. Donc même si t'as un boulot à côté, qui te prend toute la journée, qui te prend 8, 9, 10 heures par jour, tu vas pouvoir prendre une demi-heure par jour pour préparer tes contenus, ou alors faire ça le week-end, tu te prends 2 heures le week-end et tu planifies toute ta semaine. Donc évidemment il faut créer des contenus et puis il faut les planifier. Et grâce à ce type de services, de logiciels, et bien tu vas préparer tes publications et elles vont se répéter dans la semaine aux heures que tu veux toi. Alors moi c'est un outil que j'utilise par exemple, j'utilise un outil, alors il y en a plusieurs, plus ou moins cher, avec plus ou moins de fonctionnalités, ça faut regarder un petit peu sur internet ce qui est disponible pour toi, l'outil que t'aimes bien. Et comme ça tu planifies tes publications et elles vont se poster automatiquement. Tu n'as plus besoin d'être devant ton ordinateur, donc tu ne perds plus de temps non plus sur Facebook à bouffer du contenu dont t'as pas besoin, parce que Facebook, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est très intelligent. Et donc pendant même que t'es en train de publier des choses, va te proposer des nouvelles choses et tu vas te faire happer et tu vas perdre ton temps. Donc on arrête de perdre son temps à liker les petits chats et les petits machins et les trucs à la con sur Facebook. Tu n'es pas là pour ça, tu n'es pas là pour perdre ton temps. Je te rappelle que tu es artiste, tu as des choses géniales à dire et utiles pour ce monde. Tu as une vraie place dans cette société, dans cette humanité, sur cette terre et tu n'es pas là pour te faire bouffer par des conneries de type Facebook. Donc serre-toi de cet outil génial. Prépare tes publications, réfléchis sur les types de contenus qui peuvent intéresser les gens en face de toi. Parle de ton art, partage le plus possible ce que tu es en tant qu'artiste et ce que tu crées. Planifie tout ça et serre-toi de Facebook comme une professionnelle, comme un artiste professionnel. Et tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, tu vas commencer à avoir des résultats. Les gens vont commencer à interagir avec toi, à te poser des questions. Au début, ça va juste être des pouces. Ils vont te mettre des pouces ou ils vont te détester. Mais il va y avoir de l'interaction et c'est ce qu'on veut. Et petit à petit, si tu tiens le choc, il va falloir tenir le choc. De toute façon, tu vois, en fait, c'est un filtre. Si tu ne tiens pas le choc, c'est que tu n'as pas vraiment envie de vendre tes œuvres. Tu n'as pas vraiment envie de réussir en tant qu'artiste. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si tu lâches à un moment donné et que tu abandonnes, ce n'est pas grave. Tu vois, ce n'est vraiment pas grave. Mais sache qu'il ne faudra pas te plaindre derrière en te disant « Ah bah non, Facebook, ça ne marche pas. J'ai essayé. C'est de la merde. Je n'ai que des likes. Je n'ai pas de vente. » Tu vois, ce que j'entends, moi, c'est régulièrement. Oui, j'entends ça des artistes qui, simplement, n'ont pas été assez persévérants dans leurs actions. Ça demande de la rigueur. Je sais. Ça demande de la rigueur. Ça demande des efforts. Ça demande de la souffrance. Parce qu'être rigoureux et suivre son truc tous les jours, quand on est un artiste, c'est juste très difficile. Parce que quand tu es artiste, tu as plutôt envie de tester des choses différentes tous les jours et d'être dans l'expérimentation. Et puis, tu vois, ne pas être un robot. Mais si tu veux de l'efficacité dans ce monde, il fonctionne comme ça. Je ne sais pas si tu as vu, si tu as regardé un peu autour de toi, tu vois bien qu'il y a de la répétition un peu. Non ? Je ne sais pas si tu as vu. La vie sur cette terre, c'est de la répétition. OK ? Ne serait-ce le fait que, même quand tu ne fais rien, tu es un être humain tout nu dans la nature, sans rien, aucun objet, aucune fringue, aucune alimentation, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe pour vivre ? La première chose que tu fais, c'est respirer. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Ça veut dire qu'à la base de la base, avant même de rajouter toute la société autour de l'être humain, tu es déjà dans la répétition. Tu incarnes cette répétition. Donc, il faut l'accepter. Ce n'est pas forcément facile de le faire consciemment et utiliser ce système-là de vie, ce système de répétition pour mettre en place tes actions tous les jours qui, dans cette société, vont donner des résultats à un moment donné. Mais voilà, il faut accepter le fruit défendu, tu vois. Quand Adam et Eve, si un jour, ça existait, cette histoire, moi, je n'y crois pas sincèrement, mais bon, on s'en fout. Voilà. Si, à un moment donné, tout ça s'est passé, c'est qu'il y avait un déclencheur et ce déclencheur-là, c'est le temps, c'est la répétition, c'est le mouvement de la vie qui veut ça. Donc, voilà, le fruit défendu, tu le prends, tu le manges et puis tous les jours, tu le fais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est que comme ça que tu auras des résultats. Alors, j'aime pas trop parler de souffrance, j'aime pas trop parler de la vie est dure, il va falloir que tu te relèves, tu vois, style les vidéos de motivation là, un peu américaine où on te dit, ouais, tu vas en chier, la vie va te rabaisser, il va falloir que tu remontes et que tu te relèves et que tu fasses de la muscu tous les jours pour être fort. C'est pas mon truc, ça. Mais il y a une forme de vérité là-dedans qui est de l'ordre, c'est vrai, de l'effort. Mais après, purée, mais il y a pire comme effort dans la vie, quoi, tu vois. Moi, j'ai fait des boulots des fois où j'étais les pieds dans le béton, les mains dans le béton, les jambes dans le béton, ça me brûlait littéralement toute la journée. J'avais de la peau qui cloquait à force de couler du béton sur des ferrailles. Tu vois, c'est vraiment des métiers de merde. C'est beaucoup plus dur que de créer des publications et de dire ce que t'as sur le cœur quand t'es artiste, quoi, tu vois. Il faut relativiser les choses, quoi. On est devenu tellement fainéant. Alors, c'est en train de se transformer en coup de gueule un peu, cette émission. Mais c'est vrai que j'en ai marre de voir des artistes qui me disent des fois, ah, voilà, mais ce que tu proposes, c'est payant. Ah, mais ouais, mais pourquoi c'est pas gratuit ? Ah, mais les techniques et les stratégies via Facebook, les outils dont tu parles des fois, mais c'est pas gratuit. Alors, comment on fait ? Ah ouais, non, mais arrêtez, les gars. Mais arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. On vous met tellement de la merde, de la merde gratuite dans la bouche et on vous nourrit comme ça tous les jours et vous devenez obèse de cette merde-là, de cette facilité, de cet oubli, oubli de vous-même que je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se bouger le cul, il faut se mettre un vrai coup de pied au cul. Et oui, la vie, c'est pas forcément facile tous les jours. Et oui, c'est vrai, il va falloir payer des choses. Et c'est comme ça. Si tu veux développer une activité, j'entends une activité professionnelle, il va falloir que tu investisses de l'argent. Et je vais te dire un truc, il va falloir que tu investisses beaucoup d'argent, tu vois, beaucoup d'argent. Si tu veux des résultats, il faut investir beaucoup d'argent. Ça marche comme ça, tu n'as pas le choix, les autres sont déjà passés par là, ça va te faire peur, oui, parce que des fois tu crèves la gueule ouverte, t'as pas une thune et tu sais qu'il faut que t'investisses beaucoup plus d'argent que ce que t'avais imaginé, que ce que t'avais prévu. Eh bien, ça sera comme ça tout le temps. Et à un moment donné, ça va porter ses fruits. Et surtout, tu ne l'auras pas regretté parce que tu auras testé le truc. Tu te seras peut-être pris un crédit sur 10-20 ans. OK, peut-être que tu regretteras ça, mais tu ne regretteras pas de l'avoir fait. Parce que le plus important, c'est d'incarner ce que tu es au fond de toi. Et ce que tu es, c'est une artiste. C'est un artiste qui a du talent, qui a un cadeau au fond de lui à offrir au monde. Mais ce cadeau-là, évidemment, il faut aller le chercher. Et il est profondément enfoui en toi. Il faut enlever tes gants. Il faut y aller à main nue. Il faut aller parfois dans la crasse, dans la merde. Il faut aller dans des endroits qui sont glauques, qui sont obscurs. Mais c'est un cadeau qu'il y a au bout. Et il faut aller le chercher, ce cadeau-là. Et il n'y a personne qui peut le faire à ta place. C'est toi, toi et toi seul, qui doit prendre ce courage, prendre ton courage à deux mains et y aller. Y aller pour toi et y aller pour cette vie, pour tous ceux qui sont autour de toi, pour ceux que tu aimes, pour ce monde que tu as envie de changer, de faire évoluer. Alors, si tu as envie d'aller plus loin là-dedans, il y a une formation. Alors, bizarrement, tu vois, une formation gratuite qui est là pour toi. Alors, c'est une formation gratuite. Tu sais que dans la vie, rien n'est gratuit. Je vais te le dire comme ça. À la fin de cette formation, si tu as envie, on peut aller plus loin ensemble. Il y a une formation payante pour aller beaucoup plus loin. Mais déjà, dans cette formation gratuite, tu vas apprendre plein de trucs. Et je vais te dire, si tu n'apprends rien pendant cette formation, au moins, ça t'aura permis de revoir les choses essentielles, indispensables pour toi, pour vendre tes œuvres sur Internet. Bon, c'est l'objet de cette formation. On va voir ensemble toutes les possibilités pour toi de vendre tes œuvres sur Internet. Donc, ce qui marche vraiment en ce moment, ce qui fonctionne. Et il y a aussi un guide gratuit que je t'offre. Voilà, j'ai travaillé dur. Ça m'a coûté de l'argent aussi. Et je te l'offre, ce guide. Voilà, je te l'offre parce que moi, c'est mon investissement sur toi. Moi, je crois en toi, peut-être plus que toi. Et j'ai décidé de passer des jours et des jours à consulter des informations, à réunir des informations qui sont des informations que j'ai trouvées un peu partout et que j'ai trouvées aussi grâce au retour de terrain que d'autres artistes m'ont fait. J'en ai fait un livre de 30 pages. Et ce livre-là, je te l'offre. Voilà, je te l'offre. Mais garde bien en tête, garde bien en tête que rien n'est gratuit. OK ? Si tu veux aller plus loin après avec moi, c'est avec grand plaisir. On verra si on peut travailler ensemble. Mais évidemment, ça sera payant. OK ? Il va falloir que t'investisses sur toi-même. Donc, si tu veux participer à cette formation qui est gratuite, qui est encore disponible, je ne sais pas encore pendant combien de temps, je t'ai mis le lien là dans la description de l'émission. Donc, si tu es sur YouTube, c'est sous la vidéo dans la description. Si tu es sur Facebook, c'est dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Et si tu écoutes cette émission sur l'application mobile Radio des Artistes, dispo sur iPhone et Android, il faut que tu cliques sur le titre de l'émission que tu es en train d'écouter là, qui est tout en bas de la liste. Ça va t'ouvrir l'image de l'émission. Sur cette image, tu as un petit i comme info en haut à droite. Tu cliques sur ce petit i pour accéder à la description, au lien pour participer à cette formation gratuite tant qu'elle est encore disponible. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que si tu as une question, n'hésite pas. Les émissions sont là pour ça. Tu as un lien qui te permet de laisser ton message sur le répondeur de Radio des Artistes. Donc, c'est dans la description aussi. Je te laisse poser ta question et j'y répondrai lors d'une prochaine émission question-réponse. Voilà. Merci d'avoir suivi l'émission jusque maintenant. Je vois qu'on est pratiquement à 40 minutes d'émission. Je n'avais pas prévu de parler autant. Je te souhaite un excellent week-end puisque tu sais que le samedi-dimanche, je te laisse tranquille. Il n'y a pas d'émission. Ça te permet aussi de revenir un petit peu sur les émissions de la semaine et aussi de l'interview d'artistes de la semaine puisque tu sais que chaque mardi, je publie une interview d'artistes. Allez, bon week-end et à lundi. Ciao.